Le ministre de l'économie l'avait confirmé le 9 juin. Le plan d'aide de 7 milliards d'euros accordé à Air France serait conditionné à des critères écologiques, dont la fermeture de lignes aériennes intérieures. A condition qu'existe une alternative en train durant moins de 2h30. La navette Bordeaux-Orly est directement visée. Aussitôt élus et industriels se mettent vent debout. Les écologistes, eux, applaudissent des deux mains. « Expliquer aujourd'hui qu'on a la main sur le cœur parce qu'on défend et on a conscience de la crise climatique et à la fois renoncer, en tout cas ne pas vouloir renoncer à un transport qui pollue 40 fois plus que le train alors qu'on a une solution là aujourd'hui avec le train à 2h de Paris, c'est absolument intenable. » Intenable donc la position d'Alain Ziani qui défend la pérennité de l'emploi de l'aéronautique de sa ville de Mérignac. Mais sa majorité compte aussi des écologistes. « Il est vrai que cela fait problème et ça a fait nœud. Nous avons convenu l'un et l'autre que nous étions dans des différences de vues mais qui ne nous empêchaient pas de pouvoir faire une union sur ce qui nous rassemblait. » Malgré la concurrence de la LGV, la navette Bordeaux-Orly a maintenu un trafic de 550 000 passagers. Mais qu'importe, les écologistes revendiquent un nouveau paradigme de croissance. « Il y a un nouveau monde à inventer. Mais en tout cas dans le très court terme, cette navette ne se justifie absolument pas. Et dans le moyen terme, oui, le rôle politique a un rôle de planification et de sécuriser les salariés pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. » Alors faut-il y aller progressivement ou décider la rupture avec ce vieux monde ? Les débats du conseil municipal de Mérignac et ceux du conseil régional seront certainement très animés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !